N'ajoutons pas de l'eau au moulin de la panique virale et parlons politique. Plus que jamais, au moment où chacun se barricade chez soi, parlons des affaires de cette maison commune que nous voulons construire ensemble. Et les reproches ne manqueront pas, une fois encore. L'un va soupçonner un parti pris trop présidentiel, tandis que l'autre dénoncera un gauchisme rampant. D'aucuns voudront soutenir qu'il ne faudrait pas prendre parti alors que d'autres vont fustiger que nous ne le fassions pas plus. Chacun ayant une idée bien précise de ce que réforme devrait faire ou dire, la valeur suprême à défendre, la ligne éditoriale à tenir, le bon combat à mener. Nous nous en réjouissons, au fond. Cela signifie que le débat politique existe encore et qu'il nous intéresse, que les protestants se sentent encore impliqués dans la marche du monde et c'est heureux. Au moins, cela contredit la pseudo-lacitude, la soi-disant désaffection vis-à-vis de la chose publique. D'aucuns regretteront peut-être le temps, était-il béni, où les protestants étaient politiquement influents de par les personnalités éminentes issues de nos rangs. Aujourd'hui, il semblerait que notre engagement soit moins visible, moins électif, plus local, plus associatif et plus entrepreneurial, sans doute aussi. Et si ce n'était pas le cas, alors nous serions fondés d'appeler nos co-religionnaires à la mobilisation et à l'engagement. Bien entendu, nous fuyons de manière résolue les positions extrêmes, de gauche comme de droite. Est-ce à dire que réforme se situe au centre, dans le ventre mou de ceux qui tentent de suivre bon en mal en levant de l'histoire ? Il n'en est rien, puisque notre conviction est qu'il n'y a pas plus de politique chrétienne qu'il n'y a d'éthique chrétienne. Parce qu'aucun chrétien ne peut prétendre accomplir le bien avec un B majuscule au nom de sa foi. Et nul ne peut se prévaloir d'une position suréminente qui lui offrirait une révélation sur ce qu'il faudrait faire. Notre vocation consiste à démystifier dans les discours politiques d'où qu'ils viennent toute prétention à l'absolu. Alors, aux urnes citoyens !